Quand on parle de baignade en milieu urbain, la qualité de l'eau est bien sûr une préoccupation majeure, et pas seulement à Paris. Il y a d'ailleurs des expériences concluantes. C'est le cas notamment à Belleuil, où se trouve la première piscine en eau vive dans une rivière au Québec. Marie-Lise Mormina. Avec cette superbe vue sur le Mont-Saint-Hilaire, les baigneurs peuvent profiter de la rivière Richelieu via cette piscine en eau vive. C'est rafraîchissant de pouvoir se baigner dans une rivière au Québec, surtout dans des grands centres urbains, c'est assez exceptionnel. J'adore l'environnement, l'accès à la nature et le défi de nager à contre-courant. Au niveau de la qualité de l'eau, est-ce que ça, ça vous préoccupe? Je sais qu'il y a des tests qui sont faits, ça fait que je me dis, si c'est pas bon, ils vont fermer. Pas vraiment, parce qu'ils ont un bon système pour analyser. C'est le Colliminder, un dispositif venu d'Autriche qui permet d'obtenir des résultats bactériologiques en 15 minutes seulement. Le test, en fait, c'est un test en continu qui a été choisi avec un appareil qui s'appelle le Colliminder. Donc, il va faire des tests toutes les 15 minutes et va envoyer les résultats directement à un appareil mobile pour avoir les résultats de qualité de l'eau en direct. Quand on regarde les plages, ce qu'on nous dit souvent, c'est qu'on doit envoyer les tests d'eau. Ça prend 72 heures à revenir. Alors souvent, en fait, on ferme alors que l'eau est de belle qualité ou on laisse ouvert alors qu'on devrait avoir fermé. Ici, on sait qu'en temps réel, on s'assure que quand les gens se baignent, la qualité, elle est belle. Et qu'est-ce qui peut bien influencer la qualité de l'eau de la rivière Richelieu comme d'autres cours d'eau? Bien, ce sont les fortes précipitations qui peuvent occasionner des déversements. Il y a des grosses pluies, l'eau pluviale est tellement nombreuse qu'elle va se retrouver, en fait, les réseaux d'eau pluviaux vont se retrouver saturés. Et donc, il y a une partie de l'eau qui ne va pas pouvoir être traitée par la station d'appuration et qui va être directement déversée à la rivière. Cette piscine est ouverte seulement de 15 heures à 19 heures pour un maximum de 25 personnes à la fois. L'accès est gratuit et c'est possible dans le cadre d'un projet pilote. Marie-Lise Mormina, TVA Nouvelles, Belleuil.